Ça y est, FC24 est là et si tu veux t'acheter les meilleures cartes du jeu, ça ne bouge pas. MMO UXP, vous avez 5% avec le code ZOO. Le lien est dans la description. Ok les boys, j'espère que vous allez tous très bien les gars. Moi ça va nickel. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle évolution TOTI qui est sortie sur FC24. Elle s'appelle Star à droite. Donc voilà les gars, c'est pour les attaques à droite. Forcément du coup, comme vous l'aurez deviné. Dans cette vidéo, je vais vous dire du coup quels sont les meilleurs joueurs à faire évoluer. Quels sont les critères ? Comment faire évoluer la carte ? Quels up ils prennent ? Voilà les gars, tout simplement, toute l'évolution en général. Ok comme d'habitude, je vais aussi vous donner du coup les meilleures cartes à faire évoluer disponibles sur le marché des transferts qui sont encore disponibles à l'heure actuelle. Pas des combinaisons d'évolution, ça sert strictement à rien. Personne n'a fait la même, donc voilà, ça sert strictement à rien. Et voilà, j'espère qu'en tout cas la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Le petit like comme d'habitude. La chaîne Twitch les gars, Zola avec 2 à la fin. N'hésitez pas à vous abonner. Les gars, c'est tellement dur d'avoir des abonnés sur Twitch. Abusez les frérots. Voilà, n'hésitez pas à me soutenir, ça me fait vraiment plaisir de dire bonjour les gars sur un live. Les gars, vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, merci à tous qui le feront. Et du coup, on est parti directement pour les critères d'évolution. Du coup, voilà, l'évolution est gratuite. Ok les mecs, c'est vraiment pas mal. Les critères sont général max 85, vitesse max 86, cheer max 87, dribble max 86, physique max 86, post attaque endroit, il faut qu'il soit AD. Donc s'il joue buteur, mais qu'il peut jouer AD, il sera éligible. Nombre de style de jeu, donc pas playstyle, style de jeu tout court, maximum 9. Et voilà, en termes de stats du coup, il prend un plus 3 en vitesse, un plus 4 en tir, un plus 3 en passe, un plus 3 en dribble, il prend rien en défense et il prend un plus 2 en physique. Donc voilà, les cartes qui seront du coup concernées pour les meilleures évolutions, ce sont les cartes qui n'auront du coup pas trop de tir et pas trop de quoi qu'envrit. C'est un peu pareil les gars, franchement c'est un peu pareil. Ils prennent tous à peu près plus 2, plus 3. Donc ouais. Donc ouais les gars, ça peut arriver, franchement. Donc pour moi, les meilleures cartes à faire évoluer, ça sera soit du coup, les cartes qui ont déjà des bonnes stats de base, minimum comme Lookman 86 de vitesse, ok ? Ou soit alors des MOC pas rapides qui peuvent jouer AD, ok les mecs ? Donc voilà, pour moi ça sera ça. Pour faire évoluer la carte, il faut tout simplement disputer deux matchs avec votre joueur, soit un classique qui peut être au semi-prout minimum, soit un rival ou soit un foot champions, les gars. Ouah les gars, c'est une dingrie, comment c'est rapide. Et remporter deux matchs ensuite pour avoir la dernière révolution, remporter deux matchs, classique, rival ou foot champions et du coup vous gagnez aussi des gars une étoile en jeu technique. Les gars, c'est une dingrie, comment c'est rapide à faire. Vraiment merci les gars, vraiment merci les gars pour ce coup là. Vous avez vraiment géré. Du coup on se retrouve sur l'écran du PC pour savoir quelles sont les cartes à faire évoluer. Et on va commencer directement les gars par... J'ai envie de commencer par... Ah, oui, donc c'est une meuf les gars, Kamzic, voilà, donc elle a l'air pas mal. 4 et 3 de mauvais pieds. Donc l'évolution c'est juste un 4 de GT. Voilà les gars, il prend un plus 1 en GT. Donc voilà, du coup la base elle a un 3-3, elle passe un 4-3 les gars. Voilà, j'ai quand même envie de vous la mettre. Elle a un 88 de vitesse, 86 de tir, 87 de passe. Voilà, 82 de dribble. Alors si elle serait payante, les frérots, cette carte-là, jamais je ne vous l'aurais conseillé. Jamais de la vie. Mais vu qu'elle est gratuite, j'ai quand même envie de vous la conseiller. Comme d'habitude, vous avez Anderson Taliska qui a 5 de GT et 4 de mauvais pieds. Les frérots, prenez la carte Boots ou la fête évoluée en nominé Toti qui une fois dans l'année, les gars, n'auraient pas démérité de faire. Une fois dans sa carrière football, n'auraient pas démérité d'avoir une carte nominée Toti. En vrai, de vrai. 5 de GT, 4 de mauvais pieds. En termes de passe, de vitesse, excusez-moi les gars, je dis ça en fait. En termes de vitesse, c'est OK. Pour frappe, c'est OK les gars. Vous connaissez Taliska, en vrai les gars, il est connu, Taliska en évolution. Il en a au moins 20 000. Donc c'est gratuit les frérots, il faut juste payer la boost. Mais sinon c'est gratuit. Taliska aussi, je trouve que c'est une superbe carte. Matteo pour moi, bon les gars, en vrai c'est gratuit mais ce n'est pas la meilleure à faire évoluer. Vous avez Niabri, pour moi, il manque trop de vitesse. 84 à ce stade du jeu-là, pour moi, ça manque trop trop de vitesse. Ouais, ça manque trop de vitesse les gars, mais voilà. Niabri peut-être quand même une carte plutôt pas mal. Vous avez Ford de Arsenal, qui a 4 de GT et 3 de mauvais pieds, du coup avec l'évolution. Assez rapide, en termes de frappe, ça fait le taf. En termes de passe, c'est plutôt correct, on va dire. Les gars, vraiment, il y a Kvara dans les SVC, les héros, je suis sûr qu'il y a plein d'évolutions qui, au droit de Vara, c'est une bingrie. Si ça me crée dit, c'est une fraude Kvara, les gars, c'est vraiment une vraie fraude. En termes de rip, c'est OK, l'endurance, OK, les gars, voilà. Porte, je vous la conseille aussi, elle est plutôt pas mal. Marco Asciensu pour jouer MOC, pas pour jouer AD, parce que c'est pas assez rapide. 5, 2, GT, 3 de mauvais pieds. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Ouais, du coup, c'est vrai qu'il y en aura beaucoup qui auront tous qui ont 4, 2, GT, auront 5 de mauvais pieds, donc ça, c'est pas mal. Donc voilà, les gars, franchement, Assez, tout, c'est pas mal. Pour moi, moi, je pense que cette évolution, ça serait mieux que vous prenez des joueurs qui ont 4, 2, 2, GT, déjà, comme Sterling, par exemple, les gars, voilà, Sterling, pour moi, c'est l'un des meilleurs à faire évoluer actuellement de ce que je vais devoir, rapide, il s'est tiré. Vous savez tous que Sterling, les gars, dans le jeu, il a un peu cheaté, il a un... de jeu spécial à lui-même. Où est-ce qu'il veut dire ? Donc, voilà. Dans le drume, c'est très fort. Il manque un peu d'adurance, par contre, mais le reste, c'est quand même pas mal, Sterling, dans tous les cas, les frérots, c'est gratuit. Et donc, c'est 3 000 crédits Sterling, je sais pas s'il va coûter plusieurs par rapport à cette évolution, mais Sterling, je vous le conseille, bien évidemment, les frérots, OK ? Euh, si vous avez qui ? Vous aviez... Ouais, trop de tirs, ça, là. Hop, hop, Orsoulini, les gars, pour jouer M.O.C., pourquoi pas, les gars, Orsoulini. Vous jouez M.O.C., il vous faut la carte boost, donc attaque à droite, pour moi, ça sera un peu trop juste. Pour la jouer M.O.C. ou A.T., pourquoi pas, même si ça manque un peu de passe. Donc, voilà, les gars, 5, 2, GT, 4, mauvais pieds, pourquoi pas. En vrai, l'évolution n'est pas si folle. Franchement, les gars, c'est très éclaté, quoi. Alvaro Redondo, ça manque de passe. Ferrant Torres, ça manque de passe aussi, mais c'est pas mal, les gars, Ferrant Torres, en vrai, de vrai. Vous avez Ferrant Torres, 5, 2, GT, 4, 2, mauvais pieds, pourquoi pas. Ça peut se faire, les gars, Ferrant Torres. Ça peut se faire, pour les Barcelonais. Ouais, Ferrant Torres, pourquoi pas. Pour moi, les gars, je reste persuadé que que Tadisca ou Sterling sont les meilleures cartes à faire évoluer, avec Ford, peut-être. Vous avez Avert, ouais, manque de vitesse, les gars. Après, il a 5, 2, GT, 4, 2, mauvais pieds, encore une fois. Donc, c'est pas mal. Vous avez Avert, pour moi. On se met assez gratitude, parce que ce n'est pas fou. Pour moi, l'évolution n'est pas fou. Tigan Koff, pourquoi pas. Alors, vous prenez la carte régulière, vous avez 5, 2, GT, 4, 2, mauvais pieds. OK, tout va bien, les gars. Donc, dès qu'il y a un petit problème, je le dis. Ouais, pour moi, les gars, ça va peut-être un peu d'équilibre et de calme. L'endurance aussi, mais dans l'ensemble, pour le cas de gratuite, ça reste vraiment pas mal du tout. Pour le lier, ça peut se faire. Il joue en Liga. OK, OK. Lookman, du coup, les gars, forcément, Lookman. Je crois pas, ça manque quand même pas mal de passes, mais Lookman. 5, 2, GT, 4, mauvais pieds. OK, OK. En termes de passe, c'est rien de dégueu, mais il ne reste si fort. Il manque un peu d'endurance aussi. Ouais, Lookman, les gars, pourquoi pas, la carte régulière, la faire évoluer, vous avez le Lookman. nominé Tucci. Pour l'étano, chaque année, il est bon, mais là, il manque un peu de vitesse, on va pas se le cacher. Alicia Lehmann, pour les bandeurs de... Alicia Lehmann. Je rigole, bien évidemment. Malcolm, les gars, Malcolm, pourquoi pas, carte gratuite. Pourquoi pas, 5, 2, GT, 3, de mauvais pieds. C'est dommage, il a trop de mauvais pieds. Pourquoi pas, les gars, on va mal comme pour le moment, les gars, je dis, pas de connerie, les gars, Malcolm est vraiment pas dégueu du tout. Donc, pour moi, Malcolm fait partie, fait partie pour le moment du top 3 à faire évoluer. Malcolm, Sterling pour moi, les trucs pour le moment. Malcolm, Sterling. Salah, Wilson, les gars, deux de mauvais pieds, j'ai même pas envie de regarder, les gars, deux de mauvais pieds, plus un boost, j'ai même pas envie de regarder. Aljovic, ouais, Ça devient très compliqué, les mecs, là, ça devient très compliqué, les cartes sont pas fortes du tout. Michelson, non, ça manque de vitesse. Edor, ça manque de shoot, de passe, c'est gratuit. L'orienté, ça manque un peu de tir. D'ailleurs, en fait, c'est pas fou parce que ils sont trop stricts dans les... Les gars, ils sont trop stricts dans ce qu'ils demandent, là. C'est beaucoup trop strict. C'est un vrai, il y a beaucoup de marques quand même. Il faut que ce soit AD, ouais, les gars, non, moi, je trouve ça pas foufou. En fait, non, non, c'est pas que c'est qu'ils sont trop stricts, c'est qu'en fait, il n'y a pas une grosse évolution sur les cartes. C'est-à-dire qu'ils feraient tous ce plus 2, plus 3 au niveau des tirs et tout ça. C'est pour, c'est pour cela. Donc, il n'y a plus rien d'intéressant. C'est plus la merde. Des gars, ce que je vous conseille vraiment, c'est quoi, c'est qu'à vrai de vrai, vous prenez un joueur, ouais, les gars, purée, le reste, ils n'ont pas de tir, ils n'ont rien. Les gars, c'est mort. Donc, Sterling, Malcolm, le reste, c'est pas fou. Les gars, moi, ce que je vous conseille, c'est quoi, les frérots, vous avez un joueur dans votre club où vous voulez le faire évoluer. Un joueur que vous avez déjà, par exemple, lui, je lui met un nom de Toti, les gars, Bayrami, voilà, il devient comme ça. C'est pas mal, les gars. Voilà, donc moi, je vous conseille de faire ça, ok ? De prendre un joueur que vous avez déjà dans votre club et voilà, par exemple, Malcolm, en plus, vu que je l'ai pour le mettre à 84. C'est bon. Est-ce que je peux un autre joueur albanais que je dois faire évoluer ? Hassani, par exemple, Hassani. Ah, mais en fait, ce qui me ferait chier, c'est qu'après, il aura plus sa carte nominée Toti. C'est ça qui me féchit un peu. Donc, il faut faire attention à ce que je fais. Je pense que je ferai évoluer. J'ai des évolutions à faire plus les gars. Regardez mes évolutions. Je crois que j'ai Hassani, je ne suis pas fini, non ? Ah, non, je suis tout fini. Là, il me reste un jour les gars, donc je vais le faire ce soir en live. Et non, je suis tout fini. Il me faudrait peut-être faire évoluer Hassani ou Bahirami dans une évolution attaquant droit et ensuite voir s'il est légite dans ça. D'ailleurs, les gars, c'est vraiment de vraies évolutions. On parait à celle-là, les gars, cette évolution-là qui était sortie, c'est vraiment de vraies évolutions. Est-ce que j'ai pas un petit albanais pour faire évoluer par hasard là ? Les gars, je vous raconte un peu ma vie, je suis désolé. Voilà, on est là pour ça. Hassani, par exemple, il prend quoi ? C'est compliqué, c'est compliqué. Après, en fait, le problème-là, c'est qu'il n'a pas assez de vitesse, donc ce qui va le rendre pas trop jouable. Et il a 87 de général, donc pour avoir une autre évolution avec une carte à 87 de général, ça va être très très dur, alors il va falloir attendre la fin du jeu limite. Et c'est pas top. Non, ça arrête. Donc voilà, les gars, j'espère qu'en tout cas, la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Donc les gars, vous voyez, je n'ai pas coupé. J'ai vraiment été frais avec vous, je vous ai montré toutes les cartes. Vous avez dans une RS aussi qui est pas mal au passage. Pour les sites aussi. Mais bon, pas fou. Donc voilà, les gars, je n'ai pas coupé, je vous ai tout montré, faut utiliser tout, de A à Z. Donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez que je fasse des vidéos comme ça ou alors si je fais des coupures au camp poste aussi pas mal, les gars, depuis ça, je regarde au camp poste pas mal. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous préférez ça ou que vous préférez que je fasse des coupures. Des coupures en mode que les cartes qui sont intéressantes. Voilà, les gars, n'hésitez pas parce que je sais qu'il y en a ça intéresse que je défile et vous voyez les cartes en même temps, tout simplement. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, les frérots. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et à ce soir pour un live. N'hésitez pas à venir nombreux. Je compte sur vous, les frérots. Celui qui vient ce soir et qui dit je viens par rapport à la vidéo évolution, je vous aime. Les gars, sachez que je vous aime. Donc voilà les frérots. A ce soir les mecs. Sous-titrage ST' 501